Musique Piégé par la montée des eaux à Saint-André, un planteur a dû être secouru par les pompiers. A Bambou, une famille a aussi été surprise par les grosses pluies. Des enfants en bas âge ont dû être évacués par un marin au Chagos. Olivier Bancourt perd son appel devant la Cour suprême britannique. Et puis accident à Beaubassin, un motocycliste perd la vie tout ce matin. L'étranger, les Maldives s'enfoncent dans le chaos politique. Bonsoir à tous. Plusieurs régions de l'île ont été copieusement arrosées ce jeudi. Conséquence, de nombreuses personnes ont été surprises par la montée des eaux. Certaines d'entre elles se sont même retrouvées piégées, comme à Saint-André, dans le nord de l'île. Un planteur s'est vu forcé à trouver refuge sur le toit de sa voiture pour ne pas être englouti par l'eau. Il a dû être secouru par les pompiers. Cet habitant de Plaine-des-Papayes s'est retrouvé en mauvaise posture ce jeudi. Âgé de 54 ans et circulé à bord de son 4x4, quand la pluie s'est mise à tomber. Le niveau d'eau n'a pas tardé à monter. Pris au piège, il aurait pu faire appel aux pompiers. Une fois sur place, ces derniers l'ont retrouvé debout sur le toit de son véhicule. Une opération de sauve d'âge a été mise en place. L'eau de pluie qui s'est accumulée a formé un grand lac de plusieurs mètres de diamètre. L'homme en question a pu être secouru. Quant à son véhicule, il a fallu attendre que le niveau d'eau baisse pour le récupérer. Toujours dans le même registre, une famille a été prise au piège par la montée des eaux à bambou. Les pompiers de Tamarin se sont rendus sur place. Témoignages recueillis par Rivej Dusson. Quand on a appelé, tu peux tomber vers 10 ans et demi. Tu as dit qu'on a appelé une faute. Tu m'as dit qu'il peut passer, que de moi, en bateau. Il y a une fois, il a crié, dégorsons l'eau simée. Il y a deux ans, il y a quatre ans. Ça va là, comme on finit sur le tour de l'eau simée. Je l'ai plainte depuis l'heure, nous venez de mourir nette. Je n'ai pas enceinte, comme on m'a attendu enceinte. Je l'ai plainte, il faut démarrer son âme, il faut sortir dans la maison. Autre incident à Tchitrakout, cette fois, un mur de l'école primaire s'est fissuré. L'incident s'est produit dans une classe de grade 6. Heureusement, il n'y avait aucun élève dans cette pièce. Un exercice d'évacuation a été enclenché peu avant 14h, afin que les enfants soient en sécurité. Le ministère de l'Éducation a décidé de fermer l'établissement scolaire demain. Des dispositions ont été prises en vue d'un retour à la normale le plus vite possible. Reportage Kavina Ramparsat. Le village de Tchitrakout fait encore parler de lui. Cette fois-ci, ce ne sont pas les maisons qui glissent, mais plutôt l'école primaire de la localité qui est concernée. Suite aux averses de ce jeudi matin, le mur d'une des salles de classe s'est fissuré. C'était juste après la récréation. Et vers 12h40, M. Soubeda, qui passait là pour aller dans sa classe, a remarqué les cracks sur le mur. Il nous a informé tout de suite au bureau, moi-même et le DHM administratif. Nous sommes venus voir et comme on a touché le mur pour voir ce que c'est, le pont s'est écroulé. D'ailleurs, comme vous voyez là... Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Les élèves n'étaient pas présents au moment des faits. Mais heureusement que personne n'a été blessé, parce qu'il n'y avait aucun enfant dans la classe, et même nous-mêmes aussi. La maîtresse d'école a rapidement pris les décisions qui s'imposent. L'établissement a été évacué. Alors là, j'ai informé le directeuré, en l'occurrence les inspecteurs, et je lui ai expliqué la situation. Et je lui ai demandé de contacter le MLTB, en l'occurrence M. Ning, qui est le directeur, pour savoir les décisions qu'il faut prendre. M. Ning a tout de suite pris contact avec moi, et on a pris la décision de faire évacuer les enfants. Donc là, j'ai téléphoné à la police pour nous donner un coup de main. Et puis j'ai téléphoné au UBS pour nous envoyer un bus. Et puis chaque prof a téléphoné aux parents de ses élèves pour les informer de l'incident et de venir prendre les enfants à l'école. Pour des raisons de sécurité, le ministère de l'Éducation a décidé qu'il n'y aura pas d'école pour ses élèves demain. Le temps pluvieux va probablement durer demain également. Ce sont les prévisions de la station météo de Vacoa. Notre région est sous l'influence d'une combinaison de nuages actifs et de brise de mer. Olivier Bancourt a perdu son appel devant la Cour suprême britannique. Il contestait la décision du gouvernement anglais de créer un parc marin sur l'archipel d'Ishagos. Pour les lords britanniques, rien ne prouve que le gouvernement du Royaume-Uni avait une mauvaise intention. Et au chapitre des faits divers, la route a encore fait un mort. Ce jeudi matin, le corps de Rajen Ramasormi a été retrouvé à côté de sa moto à la rue Popeneci à Beaubassin. Cet habitant de Stanley, âgé de 55 ans, avait déjà rendu son dernier souffle à l'arrivée du SAMU. La police privilégie la thèse de l'accident, mais pour l'heure, les circonstances demeurent inconnues. Ce décès porte à 14 le nombre de victimes sur nos routes depuis le début de l'année. La police est venue à l'individu, sauf qu'il y a un accident. Mais au niveau de l'accident, c'est un peu plus clair, au niveau de l'accident, c'est un peu plus clair. Il y a un motocycliste qui m'a dit qu'il y a un accident. Et puis un motocycliste grièvement blessé après avoir été percuté de plein fouet par un van à quatre bornes cet après-midi. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital par le SAMU. Son état de santé est jugé sérieux. Le corps dédie à Caen, un habitant de Cité-la-Cure, retrouvé à son domicile à la rue Narbada en début d'après-midi. Il était âgé de 50 ans. Le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital Victoria, où une autopsie sera pratiquée ce soir pour déterminer les causes exactes du décès. Pour l'heure, aucune hypothèse n'est écartée par les enquêteurs. 28 balles de calibre 7,6. 509 graines de Gandia ainsi que 5 plantes ont été saisies lors d'une opération de là-dessus du sud dans un domaine à Grand Bassin hier. Deux vigiles se trouvant sur place ont été arrêtées. Il s'agit de deux habitants de Grand Bois âgés de 34 et 37 ans. Et puis cette agression à Pointe-aux-Sables hier soir. Un receveur d'autobus de la compagnie Trioli, bus service, a été passé à tabac par un homme armé d'un sabre. Le voleur l'a également forcé à lui remettre son téléphone portable et son porte-monnaie blessé. La victime a été transportée à l'hôpital Jitu, où elle a reçu des soins. Et puis à l'étranger, aux Maldives, le régime a refusé aujourd'hui de rencontrer une délégation de diplomates européens de haut rang. Les premiers dignitaires étrangers à s'être déplacés dans cet archipel de l'océan Indien depuis la vague de répression cette semaine. Des ambassadeurs de l'Union européenne, de Grande-Bretagne et d'Allemagne se sont rendus dans la capitale malais où des juges de la Cour suprême et des opposantes étaient arrêtées ces derniers jours dans l'espoir de discuter de la situation. Depuis son arrivée sur la scène politique, la coiffure singulière de Donald Trump a fait couler beaucoup d'encre. Commenter, analyser, détailler l'intrigante mèche orange du président américain n'avait pourtant jamais vu son secret réellement percé malgré de récentes révélations constillantes. Mais la nature a décidé de mettre fin au suspense. Une vidéo postée sur Twitter montre Donald Trump en train de monter les escaliers de son avion présidentiel la semaine dernière. Jusque là, la scène est banale mais elle devient plus intéressante lorsqu'une bourrasque de vent décide de venir balayer la chevelure de Donald Trump pour révéler une large calvitie touchant tout l'arrière du crâne présidentiel. Ce qui nous ramène à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous le savez, l'info s'étend continue sur le www.defimedia.info Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada